Le chemin négatif, le chemin positif, c'est je résous, je réfléchis, j'apprends à me connaître. Comme ça, je n'ai plus de tristesse parce que je suis en train d'évoluer. Le fait que j'ai plus de tristesse et que je suis en train d'évoluer intelligemment fait que mon émotionnel, je vois que je dois le guérir. Je fais des thérapies, je commence à guérir mon émotionnel. Faisant des thérapies, je découvre que mon énergie se déploie beaucoup mieux. Mon énergie se déploie beaucoup mieux, j'ai beaucoup plus d'enthousiasme pour agir. Je ne suis plus sujet à des colères qui sont dues à mon passé non résolu. Une fois que ces colères se transforment en énergie pure, je suis très fort en action. Et ayant très fort dans mon action, j'ai beaucoup de joie qui est faite qu'on me dit ce que tu fais est bien. J'ai une joie de participer au monde tel qu'il est, je pose ma pierre. À ce moment-là, le cercle des cinq énergies est terminé et je retombe sur le début. La recherche de la vérité, non seulement j'ai cherché la vérité, mais je commence à la trouver de plus en plus. Parce que chercher pour s'en trouver, ce serait un peu dommage. Donc ça, c'est le même cercle, mais en positif. Voilà, le cercle des cinq énergies chinoises. Donc, comme on vient de rentrer dans l'énergie du foie maintenant, c'est le carême. C'est marrant, les taoïstes disent ça du côté de l'acupuncteur. Et c'est les chrétiens qui disent ça. Comment ils savaient ça ? C'est le moment où il faut vraiment faire des jeûnes, nettoyer le foie. Et puis, de manière à ce qu'à Pâques, il y a une renaissance, et que vous nettoyez la lourdeur du trop de gras qu'on mange en hiver. Parce qu'il faut qu'on s'engraisse en hiver. Sinon, oui, non, mais même les femmes. Parce que ça protège du froid. Mais après, il faut enlever cette graisse. Mais qu'est-ce qui va empêcher de faire ça ? C'est la dépression du poumon et la tristesse des poumons et la dépression des reins, qui ont eu lieu pendant tout l'hiver à cause de ce bourrage de crâne avec les vaccins, les passes sanitaires, tout ça. C'est ça qui nous a rendu, et très tristes dans un premier temps, et puis ensuite, complètement déprimés, l'eau négative, c'est la dépression. Et là, le foie risque de ne pas remonter. On risque d'avoir, quand Jupiter va approcher Neptune, on va peut-être avoir beaucoup de maladies et de dépression, mais aussi des colères inconstitulées, de la violence. Tout ça, ça émerge naturellement parce qu'on ne respecte pas le cycle cosmique. Et l'une des raisons pour lesquelles on ne respecte pas le cycle cosmique, c'est que c'est la cinquième pollution, qui est l'éther, et est en train d'être détruit par trop d'antennes, trop de portables. Utilisez des fils, débranchez la Wi-Fi, utilisez la Wi-Fi que très très rarement, ou pas du tout, c'est l'idéal, et commencez à reprendre possession de votre propre cerveau, de votre propre individualité. Vous ne pouvez pas prétendre être libre et prendre possession de votre individualité si vous avez un portable en permanence allumée sur vous, ce n'est pas vrai. Vous vous racontez une histoire, ou plutôt, on vous a raconté une histoire que vous croyez. C'est ce qui est très différent. Voilà, j'espère que ça ne vous rendra pas comploté ce que j'ai dit. Bonne nuit, faites de beaux rêves, et surtout méditez bien. Proserpine, son côté positif s'appelle médite-action. C'est-à-dire, vous méditez, et à partir de la méditation, vous avez l'intuition, et vous agissez à partir de votre intuition, immédiatement le plus vite possible, en faisant ce qui est juste, que ça plaise ou non, à votre papa, à votre maman, à la société. Faites ce qui est juste, restez libre. Ou à votre chef. Ou à votre chef, ou à votre docteur, ou à votre président, directeur général, ou à votre président de la République.